Le concours de la relève, c'est pas seulement une compétition qui te permet de faire de la vraie communication et du vrai marketing. C'est aussi un vrai cours qui te permet de faire un vrai mandat pour un vrai client. Mon nom c'est Géa, je pourrais t'expliquer ce que c'est le concours de la relève, mais dans le fond, je préfère que tu l'entendes directement de la part de ceux qui l'ont déjà fait. Bien les filles, allô, merci d'être là pour venir parler de votre expérience dans la relève. Juste pour clarifier, vous autres, vous avez fait donc le volet marketing du concours de la relève. J'aurais le goût de vous demander, comment vous pourriez résumer c'est quoi la relève à un étudiant qui serait intéressé mais qui n'a jamais fait ça le concours? Bien, je l'expliquerais de deux façons. La première façon, ça serait, la relève c'est comme une compétition académique de trois heures, sauf qu'au lieu de faire une résolution de cas sur trois heures, ça se déroule sur quatre mois. Puis l'autre manière, c'est pour les gens qui n'ont jamais fait de compétition, bien je décrirais ça comme étant une simulation un peu du marché du travail, si on veut. Vraiment, puis si je peux compléter, Meg, aussi une différence, c'est que si on est une équipe de six, souvent dans les compétitions normales, si je peux dire, et puis dans le réflexe, bien on est trois. Fait que c'était le fun, on était un plus grand groupe. L'esprit d'équipe était bon? Vous avez aimé ça? Oui, 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 oui. Oui, vraiment, vraiment. Puis la relève aussi, bien, ce qui est le fun de la relève, c'est que tu as une rencontre au départ, la première rencontre, tu rencontres le client, mais tu as aussi une rencontre mi-mandat, puis bien évidemment, tu as le pitch à la fin, puis tu as la chance d'avoir une soirée, gala, un réseautage avec le client, mais aussi avec d'autres partenaires de la relève. Dans la grande ville de Montréal, à l'hôtel, rien de moins, super intéressant. Si on se ramène les filles au début, début de l'expérience, qu'est-ce qui vous a amené à poser votre candidature? Bien, je dirais que pour ma part, c'est vraiment parce que je voulais avoir une simulation concrète du marché du travail. Je trouvais qu'il me manquait comme d'expérience un peu, fait que je me suis dit que c'était le meilleur moyen d'apprendre. Oui, moi, pour ma part, c'était de me dépasser parce que, tu sais, on est tous ici des mordus de compétition. J'ai fait les Jeux du commerce, puis là, je me suis dit, bien, j'ai fait trois heures de résolution, pourquoi pas en faire une sur quatre mois, sur une session? Fait que je pense que c'était pour me dépasser, puis pour aussi voir, comme Meg, elle a dit, c'est quoi une vraie expérience, puis qu'est-ce que je peux vivre en sortant de l'école sur le marché du travail. Ça vous a permis d'aller vraiment en profondeur dans un mandat pour une entreprise, travailler pendant une session au complet sur un seul mandat. Super intéressant. L'ambiance était agréable aussi. On a eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté, que ce soit au niveau personnel ou professionnel? Quelle différence ça peut faire de participer à la relève? Je pense que faire la relève, ça nous apporte vraiment des contacts. Comme Melo, tu l'as mentionné au début, les ateliers de réseautage, on est allé à la rencontre de beaucoup de partenaires. Fait que ça soit ça, mais aussi beaucoup de connaissances. On a appliqué toute la théorie qu'on a vue durant notre bac. Moi, en plus, je commence ma troisième année, donc il m'en reste encore pas mal. Mais pour les filles qui terminaient, je pense que c'était vraiment une belle manière de tout mettre à la table pour rentrer au travail. De conclure. Oui, vraiment. Moi, pour ma part, la relève, ça m'a apporté des cernes. La relève, c'est beaucoup de détermination. Tu t'impliques des nuits quand même courtes vers la fin. Mais pour être sérieuse, oui, ça m'a apporté beaucoup plus que des cernes. Puis c'est sûr que ça m'a apporté des connaissances. Puis je pense que je peux dire que j'ai appris peut-être plus dans la relève que durant mon bac au complet en marketing. Non, ça, c'est vrai. Même pour moi, je trouve que c'est ça aussi parce que c'était tellement différent que la théorie qu'on a appris dans nos cours que je trouvais qu'au final, ça faisait une belle conclusion en notre bac. C'est pas parce qu'on fait pas de théorie qu'on n'apprend pas. C'est un cours qui est 100 % pratique, mais on apprend pareil sur nous-mêmes également. Exact. Il faut le dire, la relève, ça nous a apporté des amis. On est là et les filles ensemble. Puis on n'est rendu pas le proche. Oui, c'est ça. Puis on ne se connaissait pas pour la majorité. Puis ça a vraiment bien cliqué. Puis je pense que tu as réussi à faire une belle équipe complémentaire également. C'est super gentil, les filles. Vous étiez impliquées toutes les trois dans plein de projets pendant tout votre bac. La différence entre la relève et toutes les implications qu'on peut faire à la faculté, c'est quoi? Comment vous avez vécu ça? Bien, je pense que la majeure, la grande différence que je pourrais dire, c'est que, comme Meg, elle a dit, ça te permet de voir qu'est-ce que tu peux faire en sortant de l'école. C'est aussi la proximité que tu as avec le client. Donc, si par exemple, tu fais une autre compétition, bien, tu n'as pas la chance d'avoir une rencontre de démarrage avec le client, une rencontre de mi-mandat. Ça, je pense que c'est une des grandes différences qu'on peut sortir de la relève marketing. Moi, je rajouterais aussi la proximité avec l'équipe parce que, tu sais, mettons, dans les compétitions du REFAC, justement, on est trois heures par semaine avec notre équipe. Puis oui, on se voit un peu pour faire de la veille, mais pas nécessairement tant que ça. Mais nous, on se voyait beaucoup plus que trois heures par semaine. Ça fait que je dirais que, justement, ça nous a permis de créer une belle chimie d'équipe, mais aussi de pouvoir approfondir tout ce qu'on a mis en place parce que, justement, on mettait beaucoup de temps là-dessus. En terminant, les filles, on n'a pas beaucoup de temps, mais qu'est-ce que vous diriez à un étudiant qui vient d'entendre parler de la relève puis qui aimerait peut-être ça poser sa candidature sur ce concours-là? On se dit « go, go, go! » « Let's go! » Faut le faire pour vrai, sans hésitation, là, sensé à 1 000 % dans ce projet-là, ça va tellement être bénéfique, là, vraiment. Oui, puis, tu sais, que tu sois au début de tes études au bac ou à la fin, bien, tu sais, je pense qu'on est la preuve vivante que, crime, c'est ça, que tu sois au début ou à la fin, tu peux tellement en tirer des belles connaissances puis te développer personnellement, professionnellement. Puis comme on l'a dit, ça loue des portes. Moi, c'est surtout… moi, je dirais surtout « n'hésite pas » parce qu'il y a plusieurs fois au début où est-ce que je me suis dit « Ah, je fais-tu la relève? » Tu sais, j'ai déjà fait beaucoup de compétitions, on dirait que j'étais comme un peu saturée, si on veut, mais c'est tellement différent puis j'ai tellement appris qu'au final, je n'aurais pas dû hésiter puis je ne regrette pas en tout de l'avoir fait, là. Ça fait qu'il y ait 10, mais c'est ça, là. Bien, merci beaucoup, les filles, pour votre temps. Je vous souhaite le meilleur succès dans vos projets puis j'espère qu'on va se revoir très, très, très bientôt. Merci à tout le monde. Donc, en bref, si tu veux faire de la vraie communication ou du vrai marketing en faisant un vrai mandat pour un vrai client, le concours de la relève, c'est pour toi. Si tu veux plus d'informations ou pour poser ta candidature, écris-moi. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde.